Générique ... Bokertov, il est 8h03 minutes sur studiocalita.com. Nous sommes le 14 juin 2017, le 26 vannes, 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Une heure d'actualité que nous débuterons dans quelques instants par les grands titres de l'actualité en Israël ce matin vers 8h10. Ce sera l'invité de la rédaction avec ce matin notre invité qui sera Josiane Bensemoun, la mère du soldat israélien Jordan Bensemoun, qui est tombée au combat lors de l'opération bordure protectrice il y a 3 ans, durant l'été 2014. Elle nous parlera de la seconde randonnée organisée à la mémoire de son fils dans quelques jours en Israël. Et elle nous parlera de sa douloureuse confrontation avec la disparition de son fils lors des combats de l'opération bordure protectrice. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique quotidienne, Un jour, notre histoire. Et vers 8h40, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Nous terminerons, nous l'espérons, cette heure d'actualité sur studiocalita.com avec Sam Kadoch, le directeur du CNEF, qui nous fera un bilan du colloque qui s'est tenu hier à l'université de Bar-Ilan, un colloque consacré à la contribution de la communauté francophone à la société israélienne. Ce sera donc en fin de cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, comme promis, les titres de l'actualité en Israël ce matin, avec une déclaration de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, qui a révélé hier, lors d'une audience devant le Sénat américain, que le président Trump et lui-même avaient demandé à Mahmoud Abbas de cesser de virer des salaires aux détenus palestiniens et aux familles des terroristes suicidaires. Depuis, les Palestiniens ont changé d'approche, affirme hier Rex Tillerson. Ils vont cesser ces virements, a-t-il déclaré en réponse à une question du sénateur pro-israélien Jim Rich. C'est la première fois, il faut le souvenir, qu'un responsable américain affirme que les Palestiniens ont décidé de modifier leur politique de soutien financier aux terroristes. Il faudra voir si cette information est confirmée par la suite. Benjamin Netanyahou a réagi hier à la crise de l'électricité dans la bande de Gaza. Le Premier ministre a tenu à préciser que cette crise était une crise interne entre le Hamas et le Fatah au sein du mouvement palestinien et qu'Israël n'a fait que satisfaire à la demande de Mahmoud Abbas en décidant de réduire l'acheminement d'électricité vers Gaza. Une mesure qui, il faut le souligner, n'a pas encore été mise en application. Les propos de M. Netanyahou sont une réponse à certains médias qui ont, dans un raccourci, on va dire, inexact, des médias français et étrangers, même qui, dans un raccourci inexact, ont accusé Israël de priver la population de Gaza des électricités, alors que c'est donc, il faut le répéter, Mahmoud Abbas qui ne veut plus régler l'ardoise d'électricité, l'addition d'électricité du Hamas dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou s'envole aujourd'hui vers Salonique pour participer à un sommet tripartite avec ses homologues grecs et chypriotes dans le cadre de l'alliance existante entre les trois pays. Une alliance qui s'est considérablement renforcée au cours des dernières années, ce en particulier en matière énergétique, puisque les trois pays ont des intérêts communs avec les immenses quantités de gaz naturel qui se trouvent dans le sous-sol de la Méditerranée. Et puis, un autre titre important pour terminer, c'est titre de l'actualité en Israël. Ce soir, sur les pelouses du parc Ayarkon à Tel Aviv, c'est Rod Stewart, la star du rock des années 80 qui se produira dans un concert et ce pour la troisième fois après deux précédents passages en 1983 et 2010 en Israël. La météo, pour terminer, le temps sera légèrement plus frais. Il pourrait même pleuvoir aujourd'hui dans le nord du pays, ce qui serait assez exceptionnel en ce mois de juin. Mais les températures restent tout de même très élevées. Il fera 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 30 degrés à Elad. Voilà pour ces titres de l'actualité.